Bonjour Maureen. Bonjour Barbara. Comment ça va ? Écoute, ça va, un peu fatiguée, mais ça va, et toi ? Pourquoi tu es fatiguée ? Le décalage horaire, les voyages, la vie de maman, mais ça va. Tu as une vie de première ministre. À croire qu'un peu, je bouge beaucoup, je travaille beaucoup, j'ai un petit garçon très dynamique, mais ça va, beaucoup de repos, une bonne alimentation, et puis voilà. Tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors du coup, moi je m'appelle Maureen, je suis une artiste martiniquaise, je chante d'un sol précisément du chata, je suis maman également, et je suis chanteuse, danseuse, et à mes heures pérendues, de temps en temps, je fais de la peinture. As-tu peint ? Oui. Qu'est-ce que tu peins ? Ben, je fais des tableaux plutôt de l'air abstrait. Il n'y a pas longtemps, peut-être en novembre, oui, précisément en novembre, j'ai fait ma première exposition. Où ? En Martinique, à la Villa Victoria. Ah, désolée, je n'ai pas vu. Non, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément apparent sur ma page, c'est maintenant que j'essaye de communiquer un peu plus dessus, j'ai créé ma structure, j'ai créé aussi une nouvelle page Instagram qui se nomme MoArt, donc c'est mon art, ma thérapie, parce que du coup, ma peinture, au même titre que la musique, la danse, ça m'aide beaucoup à évacuer, et pour le coup, à travers mes tableaux, je raconte mon histoire, une partie de mon histoire et de mon vécu. Donc, j'ai exposé 32 tableaux pour cette première exposition. Et alors, parlons-en de ton histoire et de ton vécu, c'est quoi ce vécu-là ? Ben, je n'ai pas eu forcément un vécu facile. J'ai dû me battre souvent pour, du coup, ce que je voulais, que ce soit pour mes objectifs, que ce soit pour mon avenir. Entre qui ? On va dire un peu comme dans la société, en fait, dans la société, que ce soit dans la famille aussi, niveau perso, vraiment un peu de tout et toujours rester forte. J'ai grandi dans une famille aussi entourée de femmes, de femmes fortes, où il y avait aussi mon arrière-grand-mère, un peu à son âme, c'était le potomiton de la famille. Donc, ça a été un de mes plus gros exemples féminins, une de mes plus grosses figures féminines. Et quelqu'un qui m'a souvent motivée. Comment elle s'appelait ? Elle s'appelait Émilienne. Émilienne ? Oui. Mais quand tu dis que tu t'es battue, par exemple, tu es artiste, tu fais du chata, on va y venir tout à l'heure, tu vas me dire ce que c'est, pourquoi tu fais ça. Est-ce que tu as eu à imposer ce style ? Est-ce que tu as eu à dire, laissez-moi faire ce que je veux, je fais ce que je veux, dans ta famille, je veux dire. Parce que tu dis que ce n'est pas été facile. Alors, en soi, je n'ai pas demandé l'autorisation, clairement. Je n'ai pas demandé l'autorisation de, est-ce que je peux faire si ça ? Honnêtement, je l'ai fait parce que je suis quelqu'un d'assez, je ne vais pas dire impulsive, mais quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais et je suis déterminée, en fait. Si j'ai le truc en tête, je vais le faire. Si c'est une erreur, c'est une erreur, à un moment donné, on apprend ses erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, je vais clairement foncer et me donner corps et âme dans tout ce que j'entreprends. Et tu dis que tu n'as pas vu une vie facile. Est-ce qu'on peut savoir en quoi ça a été difficile ? Parce que la vie n'est pas simple, la vie. Non, la vie n'est pas simple. C'est vrai que j'ai eu pas mal de soucis de santé aussi. J'ai connu, en 2020, la paralysie. Ah bon ? Aussi, j'étais paralysée à un petit moment, je ne marchais plus. À cause de quoi, si l'on peut demander ? Il n'y a pas forcément... En soi, c'était dû à beaucoup de stress dans le passé, à tous les problèmes personnels, tous les soucis aussi accumulés qu'on garde en soi, parce que du coup, ça rend malade, ça joue sur la santé. À un moment donné, l'anxiété, le stress et j'en passe. Et du coup, ma santé était assez fragile. Ça a commencé par une jambe qui a gonflé. Je me rappelle, j'étais à une prestation et je me suis dit, mais c'est bizarre, ma jambe est gonflée. Ma mère m'a dit, mais va à l'hôpital. Je lui ai dit, j'irai plus tard. Elle m'a dit, non, non, il faut que tu ailles à l'hôpital tout de suite. Ça peut être très grave. Et j'y étais... Au début, on m'a diagnostiqué une sciatique. Donc, on m'a prescrit des médicaments. On m'a prescrit une ceinture lombaire. J'avais des béquilles et tout. Et puis, au fur et à mesure, ma jambe me lâchait. Ma jambe me lâchait jusqu'au jour où je suis tombée sous la douche et je ne sentais plus rien du tout. Donc, c'était la panique totale. Et j'ai fait au moins une bonne semaine à l'hôpital où j'ai dû entendre, oui, mais tu ne vas plus pouvoir redanser, tu ne vas plus pouvoir faire ci, tu ne vas plus pouvoir faire ça. J'ai dit, non. Au début, c'était très, très, très difficile parce que j'étais vraiment démotivée. Je ne sentais plus mes jambes. J'avais super mal à la colonne vertébrale. Je souffrais le martyr. Je ne pouvais pas me laver seule. Je pouvais limite à peine vraiment me laver. Donc, j'étais amenée à faire des toilettes. On me faisait des toilettes. C'était très gênant. Et par la suite, après ma première douche où vraiment on m'a mise assise, je pleurais parce que j'avais très, très mal. Je souffrais le martyr. Je n'oublierai jamais. Ça s'est réglé maintenant ? Ça s'est réglé, mais je fais quand même... Je dirais, je fais très attention. Par la suite, j'ai fait quand même des séances de kiné. J'ai vu les médecins aussi parce que par la suite, on a découvert que c'était d'ordre neurologique aussi. Du coup, c'est ce qui avait emmené à tout ce qui est paralysie au dos. Je suis sortie avec une sciatique, avec une hernie discale. Plein de trucs assez compliqués que tu as appris à gérer quand même. Que j'ai appris à gérer avec le temps et à soigner aussi. Et à faire en sorte de pouvoir redanser, de pouvoir faire tout ce que je fais. Et j'ai dit clairement, non, en fait, je ne peux pas sombrer dans la négativité. Là, il faut que j'apprenne en fait à devenir positive et à attirer le positif et pas à me rabattre, à me dire mais pourquoi tout ça ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais c'est toujours moi. J'ai toujours un truc. Et c'est ça. Non, stop. À un moment donné, je me suis dit stop. En même temps, aujourd'hui, tu es en rouge. Tu es éclatante. Tu danses, tu chantes. Ce n'est pas l'image que tu renvoies de la négativité. C'est une image de femme assumée. Mais avant de parler du chata, on va vraiment parler de ça. Tu dis, je suis artiste, je suis maman. Tu l'as dit au moins deux, trois fois. Sur une échelle de 100, qu'est-ce que tu consacres à maman, artiste et le ré, je ne sais pas ? Ton rôle de maman te tient vraiment à cœur, j'ai l'impression. Mon rôle de maman me tient vraiment à cœur parce que mon fils, c'est clairement mon miracle. C'est mon petit bout de soleil. C'est lui qui me donne la motivation encore plus chaque jour. Donc avant, j'avais déjà ma motivation. J'avais déjà fait un gros travail de développement personnel sur moi pour avoir confiance en moi et j'en passe. Et par la suite, il y a eu ma grossesse à travers tout ça. Et au début, ce n'était pas facile puisque du coup, j'ai fait un déni. Je n'étais pas du tout au courant que j'étais enceinte. J'ai eu ça peut-être à quasiment trois mois, un peu plus de trois mois. Donc, enfin, deux ans à peine. Il aura bientôt deux ans. Et j'ai fait une dépression prénatale, une dépression postpartum, un baby-pouci. Ça n'a vraiment pas été facile. Mais je me suis accrochée. Je me suis battue jusqu'au bout parce que mon fils, on va dire que c'est une grossesse à risque aussi. Quand j'étais en train d'accoucher et que mon travail allait commencer, clairement, il faisait 500 grammes. J'avais de grosses contractions, de gros problèmes. C'était très compliqué. Donc, on va dire que je me suis battue pour nous deux. Et voilà. Aujourd'hui, c'est mon rayon de soleil et c'est mon miracle. Et alors, donc, venons-en à la musique. Donc, Queen, c'est écrit sur ton pendentif. C'est assumé avec des brillants, des traces, des diamants. Tu es en rouge, pétant. C'est un statut que tu assumes. Tu es Queen du Chata. Alors, moi, je connaissais le Denzel Queen, les Denzel Queen et notamment les anciennes, la première Denzel Queen, Carlin Smith, par exemple, en Jamaïque. Ça veut dire quoi, Chata ? Et ça veut dire quoi, être Queen du Chata et de sortir un album qui s'appelle Bad Queen ? On va commenter le Bad Queen. Alors, pour moi, le Chata, je t'ai toujours dit que pour moi, le Chata, ça vient de la Martinique, ça vient de chez nous. Oui, mais c'est Jamaïcain, c'est Denzel. C'est du Denzel. Oui. Et c'est un peu le dérivé du Denzel pour moi. Qu'est-ce que c'est ça de la Martinique, en réalité ? Parce que le style précisément du Chata, autant le Denzel, vraiment le Denzel, on va pas se mentir, c'est vraiment la culture jamaïcaine, ça sort de là-bas, que ce soit la danse, la musique, les plus gros piliers, c'est de là-bas. Moi, je suis une passionnée parce qu'en tant que danseuse de base, avant de me dire que j'allais être artiste, j'allais chanter, je savais même pas que j'allais chanter, que je voulais être danseuse professionnelle ou encore chorégraphe. De Denzel. Oui, et je voulais vraiment, par exemple, partir en Jamaïque, faire des formations, danser, apprendre. Tu es allée d'ailleurs en Jamaïque ? Je suis jamais allée. Pas encore. Franchement, j'espère y aller un jour. Et pour moi, le Chata vient de chez nous du genre où c'est un style qu'on a créé, qui a été créé par les hommes. Oui, mais qu'est-ce qu'il le définit ? Parce que la danse, ça peut préparer, c'est des Denzel Queens, ça remue effectivement le bassin. Bon, il y a d'autres danses qui ont mis le bassin. Elles se mettent sur la tête. Mais dans le rythme, le beat, le son, est-ce qu'il y a quelque chose qui le définit de façon précise ? La basse, qui est quand même assez différente, je dirais. La basse. Alors, pour t'embêter, je me suis dit, je vais lui sortir ça. Dernièrement, j'ai interviewé Francky Vincent. Quand on écoute les paroles et les tiennes, que ça soit laptop, on t'a connu avec laptop, là, avec Bad Queen, donc c'est quoi ça ? Ding dong. Je me suis dit, Maureen et la Francky Vincent du XXIe siècle. Francky Vincent, c'était Alissa Glisse, etc. Fou de la passion. Donc, tout ce qui se passait au-dessous de la ceinture, toi, tu assumes ça. Je cite. « Lèche mes fesses, tu serres qu'à ça. » Maureen, pourquoi tu dis ça ? Et à qui tu dis ça, surtout ? Effectivement, il y a deux, trois paroles qui sont un peu visées dans la majorité. Non, 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 mais je pose la question directement. « Lèche mes fesses, tu serres qu'à ça. » À qui tu t'adresses et pourquoi tu dis ça ? C'est vrai, dans la plupart de mes musiques, c'est clairement visé aussi pour les hommes. Mais c'est du cul, tu parles de cul. On ne va pas se menter. Tu parles de fesses, c'est du cul. Pas forcément de tout, mais on va dire que ce sont aussi des métaphores. Il y a pas mal de métaphores. Il y a pas mal de métaphores et c'est du sens où il y a beaucoup de personnes qui parlent, surtout beaucoup de mecs, mais en fait, t'es trois là. Parle toujours et « Lèche mes fesses, c'est un cas ça en fait. » Tu peux lui dire « Femme Gala, femme ta... » C'est plus classe avec les métaphores. Ok, mais les métaphores du châta, est-ce que ça définit le châta ? On a parlé du rive, on a parlé d'Ansel Queen. Est-ce que la métaphore du châta, j'ai fait l'allusion à Francky Vincent, c'est ça, c'est-à-dire assumer une forme de sexualisation, notamment qui passe par les paroles, c'est ça ou pas ? Oui. C'est ça, clairement. Oui, et à travers ma musique et mes paroles, après chaque personne propre à ses paroles, à travers ma musique et mes paroles, clairement, en tant que femme, je m'assume et je fais comprendre. En fait, je n'ai pas besoin d'hommes, je suis une meuf indépendante, je suis fière de ce que je suis, de qui je suis, de mon corps. Si j'ai envie de montrer, si je montre aussi. Si j'ai envie de bouger comme ça, je bouge comme ça et t'es personne pour me dire quoi que ce soit. C'est-à-dire que je m'assume en fait telle que je suis. Mais les gens à qui tu t'adresses, moi, je veux comprendre, moi, je suis là en Jamaïque, j'ai vu les Dancehall Queens. Tu vas dans des boîtes de nuit, tu as des fates Dancehall Queens qui dansent, tu as des contesses de Dancehall Queens, elles sont sur la tête, les gens m'écartaient, il n'y a pas d'hommes. À qui tu t'adresses ? Tu t'adresses à qui ? Tu t'adresses aux hommes principalement ? À la majorité, oui, aux hommes parce que du coup, on est dans une société où en tant que femme, on ne va pas se mentir, c'est beaucoup plus difficile pour nous. Oui. Et dans la musique, dans le domaine de l'art, encore plus, on est obligé de fournir beaucoup plus d'efforts, de montrer en fait de quoi on est capable. Bon, ça, c'est dans la vie tous les jours et pour tout le monde, c'est important. Mais c'est surtout important en fait de se prouver à soi-même et non-soutre et surtout de montrer OK, je suis une femme, mais ce n'est pas parce que je suis une femme que je n'ai pas le droit de faire ça. Toi, tu fais ça, tu es un homme, mais moi, en tant que femme, j'ai le droit de faire la même chose. Il n'y a pas de... Non, c'est 50-50 en fait. Et c'est dur d'assumer ça ? Il y en a pour certains, ça peut être un peu plus compliqué. Après, c'est un travail avec le temps, de confiance en soi et d'estime de soi. Avec le temps, en fait, on grandit, on apprend, on mûrit et on s'affirme en fait. Et un beau jour, en fait, on se lève et on se dit OK, je suis là, c'est moi et personne ne va dire quoi que ce soit en fait. Et bad queen, c'est ça. Bad queen, c'est sans commentaire. Bad queen, c'est exactement ça. On va dire que c'est un peu mes deux facettes. C'est le côté vraiment où je peux être très douce, très calme et le côté où vraiment très OK. Et alors, tu sors un album Bad queen du coup. C'est ton premier EP ? Oui, c'est mon premier EP. Parce qu'on t'a vu, je t'ai dit, j'ai fait allusion à un laptop. Donc, c'est beaucoup de vues. C'est ça. Et puis, c'est la règle du jeu dans le milieu. Il faut faire peut-être des featuring, etc. C'est vrai que j'ai sorti pas mal de titres avant. En comptant mes titres précédents et les titres de mon EP, aujourd'hui, je me suis rendue compte que je suis à 31 titres de déjà sortis. Après, il faut savoir que je ne voulais pas sortir un EP juste pour sortir un EP ou un album juste pour sortir un album parce que c'est très important pour moi de travailler. Et après, là où il y avait la complexité pour cette EP, on ne va pas se mentir, pour moi, ça a été très, très, très dur parce que beaucoup d'acharnements, beaucoup d'investissements, j'ai produit cette EP. D'accord. Seule. Et c'est une grande fierté, c'est une grande fierté pour moi parce que c'est, on va dire, c'est un nouveau, entre guillemets. C'est aussi beaucoup plus de boulot, mais c'est comme ça qu'on évolue. Tu es productrice, quoi. Tu es artiste, tu es maman, tu es artiste. Donc, il y a beaucoup plus de boulot. Mais après, c'est comme ça qu'on évolue. Et moi, j'ai vraiment la soif, en fait, d'apprendre, d'évoluer, de me perfectionner, de toujours donner au mieux pour être encore plus. C'est quoi la réussite pour toi ? Ce serait quoi la réussite pour toi et pour ton petit garçon qui est la prunelle de tes yeux ? Franchement, d'apprendre, en fait, pas mal de valeurs à mon fils, dont la première, c'est-à-dire que, malgré les difficultés, de ne pas abandonner, en fait, tes objectifs et tes rêves et de te battre jusqu'au bout. Et c'est d'ailleurs pour ça que, quand j'ai eu du mal et que j'ai eu envie d'abandonner, que j'ai eu envie de tout laisser il y a quelques mois de ça, je me suis dit, non, en fait, à un moment donné, ressaisis-toi. Tu ne peux pas, parce que tu ne peux pas apprendre à ton fils qu'il faut se battre pour ce qu'on veut dans la vie, qu'il faut se battre pour ses objectifs et toi, tu abandonnes. Parce que demain, il va te dire, mais maman, tu me dis ça, mais tu as abandonné et ce ne sera pas une fierté. Non, ma fierté, ce serait vraiment de réussir tout ce que j'entreprends malgré les échecs. On apprend avec ces échecs, donc, de devenir plus forte, de ressortir enrichie de tout ça et surtout, que mon fils, en fait, il soit fier de moi et se dise, OK, ma maman, elle l'a fait et lui offre une belle vie et être là avec lui aussi parce que du coup, il faut savoir faire un peu les deux. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une très, très grosse organisation, mais j'essaye de faire au mieux. Est-ce que tu as été victime de violences ? Alors, oui, j'ai été victime de plusieurs violences, agressions sexuelles, violences morales, violences physiques, harcèlement. ça n'a pas été facile forcément et ça m'a pris du temps, en fait, à me remettre de tout ça, à réaliser et à accepter. À accepter, OK, tout ça s'est passé à un moment donné, stop. Il faut que j'arrête, en fait, les schémas répétitifs, il faut que j'arrête d'être dans la négativité et d'être, en fait, focus sur ça. OK, c'est arrivé, quelle leçon que tu dois en tirer, qu'est-ce que tu dois faire ? Il faut que tu fasses le nécessaire, en fait, pour te soigner et j'ai fait le nécessaire. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et je peux en parler mais c'était très difficile. Je n'arrivais pas à en parler. Tu as porté plainte ? J'ai porté plainte mais trop tard. Vraiment ? J'ai porté plainte mais trop tard et pour le coup, à toutes celles ou ceux qui arrivent, parce que ça arrive aussi aux hommes, que ce soit harcèlement moral, que ce soit violence morale, que ce soit violence physique, il ne faut pas hésiter à en parler à un proche ou à porter plainte, surtout quand il s'agit d'agressions sexuelles parce que quand c'est tout de suite, il y a toujours toutes les preuves. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller même si ça peut être terrifiant et à s'entourer des bonnes personnes et surtout, il ne faut pas hésiter ni avoir honte de voir une thérapeute ou de voir un psychologue. Ce n'est pas pour les fous. Ce n'est pas pour les fous. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je suis suivie, je vois une thérapeute parce que dans le milieu où je suis, c'est vrai que c'est important quand même d'avoir quelqu'un de conscience et qui m'aide. Même au niveau de la danse aussi, j'ai ma thérapie dedans. Je vois Muriel Bédo qui est super. Je fais beaucoup de choses en fait et c'est tout ça qui m'a aidée à surmonter toutes mes épreuves et toute la difficulté, que ce soit la peinture, d'où mon arme à thérapie parce que ça ressent vraiment en fait tout ce qui est là et qui ne voulait pas partir. Et après, j'évacue aussi beaucoup mes émotions à travers la danse, à travers la musique. Donc, voilà. Tu as un modèle dans le milieu. Donc, tu as parlé de ta grand-mère. Est-ce que tu as un modèle dans le milieu du showbiz international ou national ? Quelqu'un qui t'inspire ? Franchement, je dirais Rihanna parce que je suis très admirative du côté vraiment femme entreprenante, businesswoman et Oprah aussi. Oprah Winfrey. Oui. Le mot de la fin, Maureen, ce serait quoi ? Le mot de la fin, ce serait déjà remercier tous mes fans, remercier toutes les personnes qui sont là pour moi au quotidien, qui m'aident, qui me reboostent parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de mes abonnés qui me reboostent énormément, des fois même sans le savoir, à travers de très longs messages, de beaux messages, de la positivité, beaucoup d'amour. Donc, vraiment, remercier tout le monde, dire que je vous aime tous et encore merci, merci pour tout et je ne vais rien lâcher, je vais continuer jusqu'au bout et je vais me battre jusqu'au bout pour toujours donner le meilleur de moi-même et rendre fière mon île. Merci Maureen. Merci à toi Barbara. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501